Voici l'imagée de l'album Le Gros Navet. Le printemps Le printemps est la saison qui vient après l'hiver. Il fait plus chaud, c'est le moment de faire des plantations dans le jardin. Semer Semer, c'est mettre les graines dans la terre pour les faire pousser. Des graines Les graines, c'est ce qui va donner une nouvelle plante. Le potager Le potager, c'est l'endroit du jardin où on fait pousser ses légumes. Le grand-père Voici le grand-père de notre histoire. Regarde sa longue barbe et son dos courbé. Il est très âgé. Un trou Avant de mettre une graine, il faut faire un trou dans la terre. Un navet Un navet, c'est un légume qui pousse sous la terre, comme la carotte ou le radis. Prendre soin Prendre soin de quelqu'un ou de quelque chose, c'est y faire très attention, lui donner beaucoup d'amour et tout ce qu'il faut pour qu'il aille bien et soit en bonne santé. La satisfaction La satisfaction, c'est quand on est très content de quelque chose. Cueillir Quand un fruit ou un légume est mûr, il faut le cueillir avant de le manger. Se retrousser les manches Se retrousser les manches, ça veut dire se mettre au travail, faire des efforts pour faire quelque chose. Empoigné Empoigné, c'est attraper quelque chose avec son point, c'est-à-dire avec toute sa main. Sark-bouté Sark-bouté, c'est tordre son dos vers l'arrière. La grand-mère Voici la grand-mère de notre histoire. La taille Regarde bien le dessin. La taille, c'est là où l'enfant met ses mains. C'est une sorte de creux que tu as sur les côtés du corps. Rivé au sol Quelque chose qui est rivé au sol, c'est quelque chose qui est bien accroché, qui ne veut pas s'enlever. La petite fille Voici la petite fille de notre histoire. Elle s'appelle Masha. C'est un prénom russe. Se cramponner Se cramponner, c'est s'accrocher très très fort. Regarde comme ce petit koala se cramponne à sa maman pour ne pas tomber. Siffler, c'est faire du bruit en soufflant avec sa bouche. Le chien Le chien de notre histoire s'appelle Bobby. Le jappement Le jappement, c'est le bruit que fait un chien. On peut aussi dire un aboiement. Écoute Désespérer Quand on est désespéré, c'est qu'on n'a plus d'espoir. On croit qu'on ne va jamais y arriver. Le chat S'étirer S'étirer, c'est étendre tout son corps pour se détendre ou se réveiller. Le miaulement Le miaulement, c'est le bruit que fait le chat. Écoute De la mauvaise volonté Mettre de la mauvaise volonté, c'est faire quelque chose en râlant, en boudant, parce qu'on n'a pas envie. On fait exprès de ne pas bien y arriver. Les bras ballants Regarde Avoir les bras ballants, c'est avoir les bras vers l'avant qui pendent. C'est souvent le signe qu'on n'a plus de force, plus d'énergie ou qu'on n'y croit plus. La souris Jaillir Jaillir, c'est quand quelque chose sort très vite et très fort. Regarde dans cette image, l'eau sort de terre très vite et très fort. Tomber à la renverse Quand on tombe à la renverse, c'est qu'on tombe très fort vers l'arrière. Quelle est du vide ? Merci. – Sous-titrage FR 2021